Et dans cet écosystème beaucoup plus hostile où l'essentiel de la végétation européenne ressemble à ce que vous avez au nord de la Sibérie actuelle, la population française est inférieure à la population genevoise de beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que l'écosystème France est capable de fournir à des animaux en bout de chaîne alimentaire que sont les hommes, c'est la capacité à nourrir 100 000 personnes. Donc vous voyez que les deux paysages sont raisonnablement différents et à l'évidence, quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, c'est que la planète s'est réchauffée. De combien ? Eh bien cette transformation est due à un réchauffement planétaire qui est de l'ordre de 4 à 5 degrés en 10 000 ans. Donc là vous avez le résultat d'une expérience grandeur nature que le passé nous offre qui est de réchauffer le climat de quelques degrés en 5 à 10 000 ans. Et vous voyez le résultat. Alors avant de rentrer dans les détails, maintenant je vais vous la faire courte et bonne. Un réchauffement climatique de 4 degrés en un siècle fait que la valeur des actifs que vous gérez sera le cadet de vos soucis. D'abord il n'y aura plus d'actifs à gérer parce qu'une bonne partie des pays mondiaux seront en guerre, les autres seront en dictature. Enfin voilà, c'est évident que c'est le chaos partout. Parce que ça sera un tel déplacement des conditions existantes à une vitesse telle, avec des telles carences sur les besoins essentiels, et notamment l'alimentation, je vais vous en parler, que évidemment ça va être le bazar partout. Donc on ne restera pas du tout dans un monde stable et les Nations Unies pourront bien appeler à la paix, ça ne servira à rien. Donc c'est un monde monstrueusement chaotique qui nous attend, et surtout les gens qui vont nous suivre. Parce qu'à la limite, il y a beaucoup de gens dans cette salle qui ont comme moi quelques cheveux blancs, bon s'ils meurent demain matin, ils en ont bien profité à la limite. Ils sont au-delà de l'espérance de vie de l'humanité qui était la sienne en 1900, ne serait-ce qu'en 1900. Je vous rappelle que l'espérance de vie à la naissance en 1900 en France était inférieure à 50 ans. Donc tous les gens qui ont plus de 50 ans dans la salle, ils ont déjà beaucoup plus profité de la vie que l'essentiel de l'humanité qui nous a précédés. Mais là on est en train de parler de nos gosses et de nos petits-enfants, c'est deux qu'on est en train de parler, et eux n'ont pas tous 50 ans. Donc voilà de quoi il est question. Alors maintenant un peu quelques détails. Tout ce que je vous raconte maintenant est sorti de la littérature scientifique, vous avez les sources. Ici vous avez d'abord un graphique qui vous montre le nombre de jours où les conditions extérieures seront létales, c'est-à-dire qu'on sort dehors, on meurt, sur une planète qui s'est réchauffée de 4 degrés. D'accord ? Par rapport à aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est concentré sur la bande équatoriale ? Parce que c'est une zone dans laquelle l'air est saturé d'humidité. Vous savez que la température de votre corps est de 37 degrés, en fait la température de votre peau est de 35, de votre front un peu plus, puisqu'on vous a tous pris la température pour vous laisser rentrer ici. Et vous avez vu, si vous avez regardé la température qui s'affichait, vous avez vu que c'était 35, pas grand-chose, la température extérieure. 35 et 36. Si l'air ambiant monte à plus de 35 ou 36 degrés en étant saturé à 100% d'humidité, à ce moment vous êtes dans un environnement dans lequel votre corps ne peut plus se refroidir par déperdition thermique et ne peut plus se refroidir par évaporation, c'est-à-dire la transpiration. Donc vous mourrez d'hyperthermie. D'accord ? Parce qu'on ne peut juste pas se tenir dans des conditions extérieures. Et vous avez le nombre de jours par an que ça concernera. Donc il y a des endroits, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple ici, un tout petit peu peuplé, par exemple le Nigeria, un tout petit peu peuplé, etc. Bien évidemment, au fur et à mesure que nous irons vers des conditions de cette nature, si nous y allons, les gens qui habitent là, ils ne vont pas rester là. Ils vont aller voir ailleurs le temps qu'il fait. Alors ils ne monteront pas tous dans un avion, parce qu'à ce moment-là, il n'y aura plus d'avion. Mais enfin, de proche en proche, évidemment, ça va déclencher des troubles géopolitiques massifs. C'est absolument évident. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un climat globalement plus chaud, il y a globalement plus d'évaporation. Mais malheureusement, cette évaporation ne conduira pas à des précipitations qui augmentent partout. Le surplus global de précipitations sur Terre sera mal réparti. Et il y a des zones dans lesquelles les précipitations vont beaucoup augmenter, typiquement les hautes latitudes nord. Et des zones, notamment le pourtour du bassin méditerranéen, donc nous, on est aux avant-postes, où les précipitations vont significativement diminuer. En plus du fait que les précipitations diminuent, et vous le constatez probablement si vous allez faire un tour dans la nature pas très loin d'ici, à précipitations constantes, si les températures augmentent, l'évaporation augmente et les sols s'assèchent. Même si les précipitations ne baissent pas. Et ça, les arbres et les cultures n'aiment pas. Donc ça va mettre sous stress les arbres et les cultures. Et le bassin méditerranéen est particulièrement aux avant-postes, puisque avec un réchauffement de 2 degrés, on a déjà 20% d'assèchement des sols sur le pourtour du bassin méditerranéen. Là, vous avez l'évolution de l'humidité des sols et du coup l'évolution des rendements agricoles derrière. Et je vais aller directement à ce graphique, qui date d'il y a un an plus ou moins, qui vient du GIEC, et qui vous dit qu'à partir de 2,5 à 3 degrés d'élévation de température, vous avez de l'insécurité alimentaire qui commence à se généraliser sur la planète. Alors tous ceux d'entre vous qui ont lu leur cours d'histoire attentivement se rappelleront que l'insécurité alimentaire est le premier ferment d'instabilité politique à partir du moment où les gens n'ont pas à bouffer, ils se révoltent. Ça marche très très bien, nous on a coupé la tête de notre roi. On le regrette un peu maintenant parce qu'on n'a personne à mettre dans le gars là, on est obligé de lire un président pour ça. Alors quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, mais que je vais vous dire tout de suite, dans le monde économique en particulier, dans le monde économique en particulier, on a tendance à être trompé par les raisonnements linéaires. Une action me coûte 100 euros, donc deux actions me coûtent 200 euros. Et on transpose ces raisonnements linéaires au monde physique qui lui n'est pas linéaire. Donc beaucoup de gens se disent, deux degrés c'est deux fois plus grave que un degré. Je vais prendre un exemple qui est votre propre corps. De temps en temps, il arrive à votre propre corps de connaître une élévation de température, ça s'appelle avoir de la fièvre. Alors si vous avez une élévation de température de 1 degré, vous êtes un peu mal foutu, bon, c'est pas trop trop grave, si vous êtes très motivé, vous viendrez même ici parce que les petits fours sont bons. Si vous avez une élévation de température de 5 degrés, vous n'allez pas rater 5 cocktails, vous êtes mort. Donc votre corps, qui est un système parfaitement non linéaire, vous voyez bien que les conséquences ne sont pas une fonction linéaire de l'élévation de température. Les conséquences augmentent beaucoup plus vite que l'élévation de température. Eh bien pour la planète, c'est exactement pareil. Donc 2 degrés, c'est pas 2 fois plus grave que 1 degré, c'est probablement 50 fois plus grave que 1 degré. Et 3 degrés, c'est probablement 10 000 fois plus grave que 1 degré. D'accord ? Donc l'élévation, là en ce moment, vous avez déjà plein de coraux qui souffrent, à 2 degrés, ils sont tous morts, par exemple. Donc 25% des espèces marines qui sont dépendantes des récifs coréliens aujourd'hui, alors peut-être qu'elles arrêteront, elles arriveront ailleurs, je ne sais pas où, mais si elles n'y arrivent pas, disparaissent. Voilà un exemple parmi d'autres. Donc il faut bien comprendre encore une fois que chaque demi-degré vous amènera un surplus de conséquences désagréables, peut-être égal à la totalité des conséquences désagréables qu'on a déjà eues avant. Les phénomènes extrêmes vont avoir tendance à s'intensifier. Alors je vous ai dit tout à l'heure que le réchauffement climatique était un réchauffement près de la surface. Si on intercepte les infrarouges planétaires près de la surface, donc on réchauffe la température près de la surface, mais si on intercepte les infrarouges rayonnées par la surface près de la surface, du coup il y a moins d'énergie pour chauffer la haute atmosphère. Il y a moins de rayonnement à intercepter dans la haute atmosphère. Donc le réchauffement climatique, et c'est induit par le supplément d'effet de serre, et c'est une de ces marques de fabrique qui permet de le différencier de manière très nette du réchauffement dû à la variation de l'activité solaire, c'est qu'il conduit à un refroidissement de la stratosphère. Donc quand c'est l'effet de serre qui augmente, la température au sol augmente, la stratosphère se refroidit. Quand c'est le soleil qui est plus actif, la stratosphère se réchauffe, parce que dans ce que le soleil nous envoie, il y a des ultraviolets qui sont absorbés par l'ozone de la haute atmosphère, et si le soleil est plus actif, il nous envoie plus d'ultraviolets, et la haute atmosphère absorbe plus d'ultraviolets, et elle se réchauffe. Donc quand la stratosphère se réchauffe, c'est la faute au soleil, et quand la stratosphère se refroidit, c'est la faute des hommes. Et en ce moment, la stratosphère se refroidit, depuis qu'il y a des ballons-sondes qui vont mesurer sa température, on sait que la stratosphère se refroidit depuis les années 70, donc on est absolument certain que ce qui est en train de se passer, c'est le supplément d'effet de serre, et que le soleil n'y est pour rien. Il y a d'autres marqueurs qui permettent de le dire, mais ça c'est un marqueur absolument garanti sur facture. Tous ceux d'entre vous qui ont fait du planeur, ou du parapente, le savent, quand les jours d'été, vous avez un sol très chaud, et une stratosphère bien froide, et bien à ce moment-là, vous avez des courants convectifs particulièrement puissants, et vous pouvez aller vous balader au-dessus du Weisshorn, comme je l'ai vu cet été. Et bien c'est exactement pareil avec les mouvements convectifs qui mettent en route les ouragans et les tornades, à partir du moment où vous avez une température de surface qui est plus élevée, et une température de la stratosphère qui est plus basse, vous avez un différentiel de température entre les deux qui augmente, et ça, ça augmente la puissance de la pompe convective qui met en route les ouragans, les orages et les tornades. Donc, la logique veut que les phénomènes extrêmes soient amenés à s'intensifier. Alors dans les phénomènes extrêmes, là je vous parlais, mais il y a aussi les vagues de sécheresse, il y a aussi les inondations, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Depuis qu'on les mesure, on constate que l'intensité a tendance à augmenter. Le Groenland a commencé à fondre. Le Groenland a commencé à fondre, et à partir de maintenant, il va continuer à fondre, quoi qu'on fasse, parce que les processus qui... Enfin, comment dire ? La fonte du Groenland crée des tas de processus d'amplification de sa propre fonte. Le premier processus d'amplification, c'est qu'à la surface du Groenland, amené par le vent, vous avez des poussières. Quand la neige fond, les poussières se concentrent, les poussières ne fondent pas. Ça, ça rend la surface plus sombre. Et donc, elle absorbe plus de rayonnement solaire, et donc, elle fond encore plus. Le deuxième processus, c'est que si c'est la surface qui fond, quand la surface fond, l'altitude de la calotte baisse, parce que vous avez un peu moins en surface, et vous savez bien que quand l'altitude baisse, la température ambiante augmente. Donc, ça fond encore plus vite. Et enfin, il y a un troisième processus qui amplifie la fonte, c'est la fonte de la banquise. Alors, la banquise ne fait pas élever le niveau de l'eau en elle-même, puisque le glaçon est déjà posé sur l'eau. Mais par contre, si vous faites fondre la banquise, vous remplacez une surface très réfléchissante, qui est la glace, par une surface très absorbante, qui est l'eau océanique, à ce moment, plus de rayonnement solaire est absorbé, et à ce moment, la température ambiante de la calotte augmente, et la calotte fond encore plus vite. Tous ces trucs-là vont s'amplifier. Donc, de toute façon, la calotte groenlandaise, elle est partie pour fondre, et contribuer pour n'importe quoi, entre 3 et 6 mètres, à l'élévation du niveau de la mer dans les siècles qui viennent. De toute façon, ça, le coup est parti. Ce qui veut dire que le fait de tenir les 2 degrés suppose qu'à partir de la semaine prochaine, les émissions planétaires baissent de 5% par an. Donc, tous les ans, les émissions doivent être inférieures de 5% à celles de l'année précédente. Or, il se trouve qu'une baisse de 5% des émissions planétaires, c'est ce qu'on aura en 2020 à cause du Covid. Donc, il faut un Covid supplémentaire tous les ans. Supplémentaire tous les ans. Pour qu'on tienne la limite des 2 degrés. Voilà. C'est ça, la promesse politique, quand on vous dit « on va tenir les 2 degrés ». Alors, vous comprenez bien que ça va être un peu compliqué à faire avec le consommateur qui reste assis dans son fauteuil et les politiques qui se contentent de faire de grandes déclarations, puis derrière, de faire l'exact inverse de ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ce n'est pas vraiment avec des chèques à Air France et à Renault qu'on va y arriver.